Générique ... Bonjour et bienvenue dans l'info de ce vendredi 25 novembre. Tout de suite, le sommaire en images. Le verdict du procès d'Auvers-le-Hamon, Pascal Duré, est condamné à 30 ans de prison. La vidéo surveillance au Mans, le projet sera présenté au conseil municipal jeudi prochain. Manifestation en gare de Champagny et contre les nouveaux horaires de la SNCF. La banque alimentaire est en pleine campagne dans les supermarchés de la Sarthe. Découverte d'un concept, la compétition auto à portée des amateurs les plus fortunés. Et enfin une expo sur le Nil au musée de Tessé du Mans. Mais tout d'abord, retour sur le procès d'Auvers-le-Hamon. Pour Pascal Duré, ce sera 30 ans de réclusion, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Le verdict de la Cour d'Assise est tombé jeudi soir, un peu après 19h. Le compte rendu avec Pierre Lolles. 30 ans de réclusion, dont 20 ans de sûreté. Ce verdict signifie que Pascal Duré ne pourra pas sortir de prison avant janvier 2029. Après 4 heures de délibération, la Cour d'Assise a donc condamné Pascal Duré pour le meurtre de sa femme et de ses 3 enfants dans leur maison d'Auvers-le-Hamon. C'était en janvier 2009. Mais elle a été aussi moins sévère que l'avocate générale. Julie Bernier avait demandé la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. La défense a été partiellement tendue. Ça reste une peine importante. Mais les faits étaient eux-mêmes importants. Donc si vous voulez, nous ne sommes pas dans une attitude qui consisterait à être offusquée par la décision. Elle est lourde. On l'accueille avec gravité. Mais on la comprend. A sa sortie, Pascal Duré aura au moins 57 ans. Il devra se soumettre à des soins psychologiques et à un suivi socio-judiciaire durant 10 ans, sous peine de retourner en prison. Alors certes, il reste des zones d'ombre sur le déroulement du drame. Mais ce procès permettra peut-être à la famille de Sandrine de faire le deuil. Je pense que cette décision contribuera effectivement au début de ce deuil qui va se mettre en place toujours avec cette dignité. Parce que nous repartons. Il y a des choses qui ont été dites, pas par M. Duré, mais qui ont été dites, je l'espère, par ma voix, par Mme l'avocat général et par la réponse de la Cour d'assises de la Sainte. Pascal Duré a également été condamné à verser plus de 200 000 euros de dommages et intérêts. Il a 10 jours pour faire appel. La vidéosurveillance au Mans, un sujet loin de faire l'unanimité. Le projet sera présenté au conseil municipal du Mans le 1er décembre prochain. Pierre le laisse. La majorité municipale du Mans a été divisée sur le dossier. Elle semble être proche d'un accord. Pour le comprendre, rappelons les grandes lignes du projet. 14 caméras seront installées au centre-ville devant les points chauds, filmant de 21h à 7h du matin. Ce système sera automatique, sans opérateur. Il sera utilisé a posteriori par la police. Les Verts avaient contesté le coût et l'efficacité du projet. Concernant le coût, un appel d'offres devrait permettre d'en savoir plus. Et la ville attend de l'État qu'il en finance la moitié. Concernant l'efficacité, le dispositif fera l'objet d'une expertise indépendante. Et une consultation des riverains et des commerçants sera organisée sur le sujet. Ces conditions seront proposées au conseil municipal jeudi prochain. Et ce n'est que lorsqu'elles seront réunies que la ville décidera ou non de se lancer dans la vidéosurveillance. Et l'info en plus, ce vendredi, la Ligue des droits de l'homme et le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, se sont prononcés contre la vidéosurveillance au Mans. Manifestation en gare de Champagnier. Jeudi soir, élus et usagers se retrouvaient pour protester contre le changement d'horaire prévu sur la ligne Le Mans-La Ferté-Bernard-Paris. Une ligne notamment fréquentée par un grand nombre d'employés des entreprises implantées à Champagnier. Pour ces usagers, les nouveaux horaires sont tout simplement incompatibles avec une journée de travail ordinaire. A partir du 11 décembre, le train de 16h44 entrera en gare de Champagnier à 17h54. Plus d'une heure de décalage le soir pour rentrer au Mans. Et pour ces salariés de la zone industrielle de Champagnier, notamment de l'entreprise Souriau. Pour se rendre au travail le matin, il faudra partir 25 minutes plus tôt, soit à 6h40 au lieu de 7h07 pour le premier train. Les horaires qui proposent m'obligent à faire 10h30 de présence dans l'entreprise. Sur la vingtaine de personnes qui prennent le train, il y en aura peut-être un quart qui continueront, pas plus. Alors que potentiellement intéressés, il y avait minimum 50-60 personnes si les horaires étaient adaptés. Les raisons de ce décalage d'horaires, la SNCF nous les expliquait lors d'une réunion en préfecture le 14 novembre dernier. L'écart entre les TGV qui vont sur Rennes et les TGV qui vont sur Nantes se trouve resserré. Et donc en sortie de l'île nouvelle, ils sont dans un créneau à peu près de 10-15 minutes l'un derrière l'autre. Et donc du coup, pour faire un train omnibus qui vient du Mans et qui s'arrête à toutes les gares, il faut 23 minutes, 17 minutes exactement avec tous les arrêts, plus les minutes de sécurité. Donc on ne passe pas. Alors qu'avant, on passait juste. En attendant, aucune solution n'a été trouvée. Élus et usagers désespèrent de pouvoir dialoguer avec la SNCF et Réseau Ferré de France. Le 29 au comité de suivi, il y a donc les différentes forces organisatrices du transport qui se retrouvent avec des élus. Nous attendons finalement trouver des solutions. Et les solutions viennent bien sûr de l'État. Les employés de Souriau, quant à eux, ne mettront que 3 minutes à pied pour rentrer dans l'entreprise en passant par un tunnel prévu à cet effet. Il sera peut-être inutile à compter du 11 décembre. En bref, la 27e campagne hivernale des Restos du Coeur débute lundi prochain jusqu'à fin mars 2012. En Sarthe, l'année dernière, près de 5000 personnes ont bénéficié de l'aide de cette association. Et du côté de la Banque Alimentaire, cette fois, la campagne nationale a commencé ce vendredi. Elle se termine samedi soir. En Sarthe, les collectes s'organisent dans une trentaine d'hyper et de supermarchés. De quoi la Banque Alimentaire a-t-elle besoin ? Où vont vos dons ? Les explications avec Karma Duquenne. Aujourd'hui et demain, les bénévoles de la Banque Alimentaire s'activent dans les supermarchés pour leur traditionnelle collecte. Il suffit d'acheter quelques produits en plus au profit de la Banque Alimentaire, des produits bien spécifiques. Il faut insister un petit peu plus peut-être sur les conserves, la conserve de légumes, conserve de fruits, petit déjeuner aussi. Parce que savoir que le petit déjeuner, c'est essentiel, surtout pour des enfants qui partent souvent à l'école le ventre vide et ils ont besoin de petit déjeuner. Vous savez, même une boîte de sardines, même pas grand chose. Au moins, c'est toujours ça. Une fois collectés dans les supermarchés, ces denrées prennent la direction des entrepôts de la Banque Alimentaire. Véritable centre de tri, de stockage et de redistribution, ce sont eux qui assurent la prise en charge des dons. On reçoit la marchandise qui est récoltée dans les magasins, la marchandise est pesée et après elle est triée pour être stockée dans les différents endroits par catégorie. Toutes ces denrées sont ensuite redistribuées à la centaine d'associations partenaires. Emmaüs, la Croix-Rouge ou encore Pain contre la faim, autant d'organismes qui reçoivent de plus en plus de demandes d'aide alimentaire de la part des plus nécessiteux. L'an passé, la Banque Alimentaire a récolté environ 60 tonnes de dons. Pour faire mieux, il reste jusqu'à demain soir. Allez, une page de sport à présent. Tout d'abord, cette information. Daniel Jean Dupoe pourrait prochainement quitter le Mans FC. En fin de contrat en juin prochain, le conseiller sportif du président Legarda ne cache plus son désir de partir. Ce vendredi soir, sur RMC, il s'est dit candidat pour un poste de directeur technique national, mais ni en France ni en Suisse. D'après nos informations, il semblerait qu'un premier contact ait été établi avec le club de Ligue 1, Valenciennes. L'ancien sélectionneur suisse est au Mans depuis février 2004. Rappelons que ces dernières semaines, de nombreux supporters réclamaient sa démission, mais contents du recrutement effectué ces dernières années. En tennis, Joe Wilfried, son gars, l'a fait. Il s'est qualifié en demi-finale du Masters de Londres, contre le numéro 2 mondial Raphaël Nadal. Un match gagné en trois manches, 7-6, 4-6, 6-3 en trois heures de jeu. C'est la première fois que le Français atteint le carré final de cette compétition. On ne change pas les bonnes habitudes. La 60e édition du circuit cycliste de la Sarthe et des Pays de la Loire s'élancera le 3 avril prochain de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Il traversera les cinq départements de la région par Raillet, en Loire-Atlantique, Angers, dans le Maine-et-Loire, où sera disputé le traditionnel contre la montre. Pré-en-Paille, en Mayenne et Sablé, en Sarthe, où sera jugée l'arrivée finale le vendredi 6, une édition 2012 à suivre, bien entendu, sur l'antenne d'LMTV. Et pour continuer dans l'actu sportive, une idée originale, elle vient du Mans. Pour Noël, si vous avez 32 000 euros tout de même à débourser, vous pouvez vous offrir une voiture de course, clé en main, et participer à un championnat. La société Mancel Beta Epsilon, qui a repris le fonds de commerce de Bar-Asie Epsilon en juillet dernier, vient de lancer le concept. Les explications avec Yannick Morphin et Amoun Chamsoudine. Rendre accessible à tous la course automobile, tel est l'objectif de Beta Epsilon. La société Mancel compte s'appuyer sur son expérience dans le monde automobile pour proposer une voiture de course, clé en main. Parmi le public visé, les jeunes pilotes, amateurs, qui pourront donc assouvir leur passion au volant de cette Formula Premium, équipée d'un moteur essence de 1600 cm3 et dotée des éléments de sécurité identiques à ceux de la Formule 3 2012. On accompagnera l'ensemble des investisseurs aussi bien sur la prise en main, la formation, l'accompagnement et pourquoi pas la maintenance. Et tout ça à des prix qui seront des prix les plus compétitifs possibles pour l'ouvrir au plus grand nombre. Cette voiture coûtera 32 000 euros hors taxes et avec elle, un championnat va voir le jour dès mai prochain dans le cadre du trophée Tourisme Endurance. Sept circuits seront au programme, trois courses de 20 minutes y seront à chaque fois organisées. Si Dijon et Manicourt sont déjà retenus pour ces courses, le Bugatti du Mans, lui, ne l'a pas été car beaucoup trop cher par rapport aux autres. Je pense que progressivement, on va intégrer la formule dans des championnats existants et par rapport à des grands circuits comme le Mans, un très grand circuit comme le Mans, je pense que la seule solution pour qu'elle roule au Mans, ce sera de l'intégrer dans des meetings existants de façon à ce qu'elle puisse faire sa place. Les dirigeants de Beta Epsilon espèrent concevoir dès février 10 à 15 voitures pour ce championnat. Et pour terminer ce journal, je vous propose une idée sortie. Vous avez jusqu'au 27 mai 2012 pour découvrir une exposition exceptionnelle réalisée par l'archéologue Jean-Yves Empereur. Rendez-vous au musée de Tessé au Mans. Pour tout savoir sur le Nil du Caire à Alexandrie, on visite l'exposition avec Michael Texier. Le Nil et ses crues nourricières, berceaux de vie, de civilisation, vecteurs d'échanges et de commerces. Et pourtant, c'est loin de lui, à 30 kilomètres, qu'Alexandrie fut fondée à l'abri de ces montées des eaux. Alexandre le Grand, lorsqu'il est arrivé en janvier 331, a choisi le premier espace rocheux près du Delta. Donc l'ennui, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc, ils ont mis leurs ingénieurs à résoudre ce problème et donc à détourner l'eau du Nil jusqu'à Alexandrie. Du Nil à Alexandrie, histoire d'eau, l'exposition retrace l'histoire de ce lien intime entre l'homme et l'eau. De son ingéniosité aussi, pour faire venir dans la ville le liquide vital et le stocker dans l'une des 140 citernes découvertes depuis 20 ans par Jean-Yves Empreur et que les Alexandrins avaient oublié. Alexandrie avait oublié son rapport à l'eau, un peu comme toutes les villes d'ailleurs, parce que maintenant, il y a des châteaux d'eau et des conduites forcées qui vous amènent l'eau jusque chez vous. Le sol de la ville est truffé de réservoirs pour stocker l'eau pendant toute l'année. C'est en fait l'eau du Nil qui passe par un canal. C'est une véritable cathédrale souterraine avec trois étages de colonnades superposées avec toutes sortes d'éléments réemployés. Vous voyez toutes ces colonnes. Une exposition qui laisse la part belle aux techniques, notamment pour le transport de l'eau, comme cette immense vie sans fin d'Archimède et cette réplique que l'on peut manipuler et voir ainsi le fonctionnement. Cette salle, en tout, pour une plongée au cœur de la vie et de la mort des hommes autour de cette question de l'eau. Une exposition dynamique, très pédagogique, mais qui aurait sans doute mérité un musée un peu plus moderne. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end sur l'antenne d'LMTV. Passez un très bon week-end sur l'antenne d'LMTV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !